et c'est pas très souple c'est pas très souple les sensations aussi que j'ai trouvé un courant j'ai trouvé une chasseur qui a pas mal de rigidité et comme ça il faut vraiment il faut mettre un peu d'énergie j'ai pu essayer pour centaines de kilomètres le levitate j'ai trouvé toujours cette totalement nouvelle sensation de bounce de dynamisme totalement nouveau et ici on a un tout petit peu de cette dna amp et que c'est le même de levitate j'ai trouvé cette sensation mais seulement si je la cherchais comme ça si quand je poussais un peu plus là j'ai trouvé le dynamisme tu la trouves plus tu trouves le dynamisme davantage à une vitesse élevé ouais que c'est à une petite course de joie tranquille avec un jockey tranquille la sensation que j'ai eu avec le ricochet c'était d'une chasseur un peu peut-être trop dure et comme ça je l'aimais beaucoup plus avec une vitesse un peu plus élevé c'est peut-être plus une chaussure typée compétition oui entraînement pour une compétition on a un train d'entraînement vite parce que je trouve c'est un peu plus un peu trop lourd pour une compétition oui ou alors une compétition marathon avec de longue distance quand même avoir de l'amorti sur la distance de protection et en ces cas là finalement la clé de la ricochet c'est que c'est pas une chaussure pour aller lentement c'est peut-être une chaussure pour s'entraîner un petit peu avec vigueur c'est ça pour viser éventuellement un chrono sur une sur une distance de type de type marathon c'est pas pour faire du kilomètre évidemment on le voit tout de suite tu as raison le poids c'est un peu élevé mais mais au même temps tout le reste ça nous porte une chaussure très intéressant pour des distances un peu plus haut un peu plus longues